De l'avion qui plonge dans une rivière après avoir rasé une autoroute, jusqu'à l'hélicoptère militaire submergé par les flots, voici d'incroyables accidents d'aviation filmés. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Imaginons que vous ayez été à bord du Transasia Airways le 4 février 2015 parmi les 53 passagers présents dans l'avion, principalement des Taïwanais et des Chinois. Ce vol intérieur taïwanais devez vous conduire de Taipei jusqu'à l'île de Kinmen. Moins de deux minutes après le décollage de l'avion, c'est le cauchemar. Vous l'ignorez, mais les contrôleurs aériens ont déjà perdu tout contact avec l'avion après quelques instants de vol. L'appareil peine à prendre de l'altitude et les turbulences sont de plus en plus inquiétantes. Elles ont une origine précise, le moteur de l'avion est tombé en panne. Mais ce n'est pas le pire. Les pilotes, en cherchant à effectuer la procédure de redémarrage sur le moteur défaillant, ont accidentellement arrêté l'autre moteur, qui était fonctionnel. Impuissant et terrifié, vous assistez à la catastrophe. L'avion, dans sa chute, va raser une autoroute et fendre un taxi comme une poire. Le véhicule circulait au mauvais endroit au mauvais moment. L'appareil en détresse finit par plonger dans la rivière Keelung. Le pilote, avant de périr, avait réussi de justesse à éloigner l'avion des zones habitées. Ainsi, malgré sa bévue, il est parvenu à sauver des centaines de vies. 15 personnes ont survécu à cette catastrophe impressionnante filmée par plusieurs caméras de table de bord. A supposer que vous ayez également survécu, vous n'êtes pas forcément tiré d'affaire, car vous pouvez être prisonnier des débris et devoir attendre longtemps les opérations de secours dans la rivière glacée. Par chance, les secouristes étaient très nombreux et très rapides. Des soldats et des plongeurs leur avaient prêté main forte et, grâce à leur énergie et à leur courage, vous avez probablement la vie sauve. Voilà comment s'est déroulé le triste vol 235 du Transasia Airways. L'enquête qui a suivi ce drame a été d'une parfaite transparence. En effet, contrairement aux démarches habituelles, les enquêteurs ont dévoilé l'intégralité des données des boîtes noires. On y apprend en détail le déroulement des faits, à la seconde près. Ainsi, on peut affirmer que l'avion a passé 1 minute et 15 secondes en vol plané avant le fatal décrochage. Exactement 16 secondes plus tard, ce fut l'impact, et en tout, ce vol n'aura duré que 2 minutes et 40 secondes. Mais les conséquences furent importantes, et de profonds changements s'étaient opérés depuis dans la formation des pilotes, en particulier pour tout ce qui concerne la gestion des situations de panne moteur. Ainsi, les pilotes de la compagnie furent soumis à des exercices. La majorité ont réussi, mais ceux qui ont eu le malheur d'échouer ont été soit rétrogradés, soit suspendus. Voici une histoire originale et difficile à croire. Pour bien vous la représenter, imaginons que vous travailliez à l'aéroport américain de Seattle, Tacoma. Un de vos collègues se nomme Richard Russell. Il a 29 ans et amateur d'aviation, mais ne possède aucune licence, et son rôle était simplement de décharger les bagages. Ce jour-là, vous n'aviez rien d'autre en tête que d'accomplir votre journée de travail très ordinaire. Cependant, vous remarquez que votre collègue Richard n'est pas vraiment dans son assiette. Il faut préciser que celui-ci était autorisé par ses fonctions à se trouver à proximité des avions. Vous ne l'auriez jamais imaginé, mais ce jour-là, Russell a littéralement volé un avion, plus précisément un bombardier Q400 destiné au transport de passagers. Si incroyable que cela puisse paraître, Russell est arrivé tant bien que mal à décoller et à manœuvrer l'avion, et il avait appris à le faire grâce à des simulateurs de vol informatique. Vous êtes abasourdi et inquiet, car Russell va voler solitairement pendant 1h30, mais il fut vite pourchassé par deux avions de chasse et par la milice aérienne de l'état d'Oregon. Pendant tout le vol, Russell a pu dialoguer avec les aiguilleurs du ciel. Il a expliqué ne vouloir de mal à personne, et s'est même longuement confié sur son mal-être, se décrivant comme un homme brisé. Quelques moments après, vous apprenez que l'avion piloté par Russell s'est écrasé sur l'île Ketron. Heureusement, il ne transportait aucun passager et n'a blessé personne dans le crash. Mais vous êtes dévasté de la perte d'un ami, et vous vous rendez compte que vous le connaissiez très mal, autrement vous auriez peut-être pu l'aider. Ce drame a plongé la famille de Russell dans un profond malheur, et dans une déclaration familiale lue par des amis, le défunt était décrit comme un bon ami, aimé de tous, chaleureux et compatissant. Il était aussi un mari fidèle. Qu'est-ce donc qui a bien pu conduire ce malheureux à un tel acte ? Il est bien connu que l'atterrissage dans des conditions météorologiques normales nécessite de l'habileté. Cependant, l'atterrissage par vent de travers demande une technique supérieure et une réactivité à toute épreuve. Ce pilote qui manœuvrait un avion de la compagnie Etihad, basé à Abu Dhabi, ne manquait pas de ses qualités. Le pilote devait atterrir dans l'aéroport de Manchester par un temps épouvantable. En effet, les rafales étaient puissantes. Ce jour-là, les vents soufflaient à plus de 160 km heure et constituaient pour le pilote aguerri une véritable gêne. Cependant, il s'y est adapté. L'avion, volant à basse altitude, livrait une lutte sans merci à la puissance des vents qui heurtait frontalement l'appareil. Comme on le voit dans ces images filmées par un particulier qui se trouvait dans un pub de l'aéroport, l'avion, frappé par les vents contraires, est immobilisé et semble planer. Le phénomène n'a rien d'inquiétant, mais il est à coup sûr spectaculaire. Pendant de longues minutes, l'avion reste suspendu dans les airs. Le pilote doit alors en l'espace de quelques secondes avoir l'intuition juste, prendre les bonnes décisions, doser parfaitement ses mouvements et employer les techniques utilisées couramment dans les atterrissages par vent de travers. En l'occurrence, pour atterrir en toute sécurité, le pilote a eu recours à ce qu'on nomme l'approche en crabe. C'est ce qu'a déclaré le directeur de la British Airlines Pilots Association, Rob Hunter. Cette manœuvre particulière consiste à faire pointer le nez de l'appareil face au vent de telle manière que l'avion puisse s'approcher de la piste légèrement en biais. Si cet atterrissage compliqué s'est déroulé 100 heures, il a fait et duré le vol plus longtemps que prévu. Alors que l'avion devait atterrir à 10h20, il n'a touché terre que 25 minutes plus tard. Ce pilote s'en tire à bon compte. Ce n'est pas le cas, d'autres pilotes qui, confrontés à la fureur des vents, doivent tout simplement renoncer à l'atterrissage, estimé dans ces cas impossibles et dangereux. Imaginez-vous sur la plage de Solana Beach aux Etats-Unis par un beau jour de printemps. Vous venez à peine d'arriver, les baigneurs s'amusent et les personnes restées à la plage profitent du soleil matinal. Ce jour-là, vous souhaitez surtout vous vider l'esprit. Mais aussitôt installé, vous entendez un son inhabituel. C'est un bourdonnement lointain qui se rapproche et s'amplifie et en même temps vous apercevez un hélicoptère qui, de l'horizon, se dirige à la plage. Au fil des minutes, vous êtes surpris de voir que l'hélicoptère perd de l'altitude. Pendant ce temps, autour de vous, tout le monde fixe son attention sur l'appareil à la trajectoire si étrange. Votre étonnement grandit, l'hélicoptère approche du bord de mer puis opère une descente et enfin atterrit non loin de vous. Vous avez devant un beau spectacle, un hélicoptère de la marine américaine, le Sikorsky CH-53E Super Stallion à l'arrêt sous vos yeux. Vous êtes impressionné car ce sont des hélicoptères très imposants conçus pour transporter de lourds objets. Mais votre moment de plaisir est bien bref. Les sauveteurs et les responsables viennent rapidement évacuer la plage afin que les techniciens puissent réparer l'hélicoptère militaire. Car vous l'aurez deviné, il s'agissait d'un atterrissage d'urgence. Vous devez donc quitter les lieux et votre journée commence formale. Après vous être renseigné, vous avez appris que cet incident avait été provoqué par une fuite d'huile de moteur. La substance s'était répandue sur la plage et une équipe s'est chargée du nettoyage. En fin de compte, vous apprenez que ce fait était sans conséquence, puisqu'il n'y a eu ni dégâts matériels, ni blessures humaines. Ces images étonnantes d'un petit avion nous viennent de Gelenzyk en Russie. Ce jour-là, on annonçait des vents très forts et bien entendu, il n'était pas question de voler dans cet appareil par un temps si dangereux. L'unique souci du pilote était de préserver l'avion. Les dispositions à cet égard ont été bien prises. Le petit avion était sécurisé grâce à un système de cordage et le pilote pouvait dormir tranquille. Mais cette mesure de précaution se révélera insuffisante et le pilote ainsi que les responsables s'en apercevront trop tard. Les vents soufflent à plus de 70 km heure et le petit avion a du mal à tenir en place. En effet, les rafales se jouent si allègrement de l'appareil qu'on dirait qu'il est en papier. Cependant, les cordes le maintiennent à terre. Mais les risques étaient sous-évalués et les cordes n'ont pas été utiles bien longtemps. Les vents rapides ont eu raison du petit avion. Sur les images de la caméra surveillance, on voit l'appareil se surélever sous la pression du vent intense, comme lors d'un décollage vertical. L'avion est ensuite entraîné hors du champ de la caméra et on imagine qu'il a dû voltiger pendant longtemps. Quoi qu'il en soit, l'atterrissage ne sera pas effectué sans heure. Cette vidéo vous plaît ? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. On poursuit. Il y a quelques mois, un incident spectaculaire s'est produit à l'hôpital d'Adenbrooke à Cambridge. A l'origine, il s'agissait d'un exercice d'entraînement militaire pour l'armée de l'air américaine auquel participaient les apprentis pilotes. A bord d'un Boeing Bell CV-22B Osprey, un pilote assez maladroit a tenté de réaliser un décollage vertical depuis la surface d'un héliport. Il faut préciser que cet hôpital est le principal centre de traumatologie de la région et les patients, dans un état critique, y sont ramenés en urgence grâce aux hélicoptères qui atterrissent sur l'héliport. Et c'est là que l'apprenti pilote effectue son entraînement, qui ne réussira qu'à moitié, comme vous allez voir. En effet, si le pilote parvient à décoller, en revanche, il a causé beaucoup de dégâts à la surface de l'héliport. Car la rotation du rotor a fait voler en éclats le revêtement de l'héliport, rendant impraticable toute la zone d'atterrissage. Cet accident a forcé par la suite les services médicaux aériens à atterrir à l'aéroport de Cambridge, à 3 km de l'hôpital. Les patients devaient ensuite y être transportés dans une ambulance. Le pilote, responsable de ces bouleversements, a dû subir quelques blâmes. Mais l'erreur fait partie de l'apprentissage, et heureusement, le pilote n'a fait aucune victime. Cet incident restera sûrement pour lui anecdotique. Au large de l'île d'Hokaido, sur les mers japonaises, l'armée russe avait procédé en 2006 à la simulation d'un exercice de sauvetage, en collaboration avec les gardes-côtes japonais. Parmi l'équipe mobilisée, il y avait le pilote d'un 1000 Mi-14, un hélicoptère dont la mission consiste à la recherche minière et la lutte contre les sous-marins. Le pilote de l'hélicoptère était accompagné de 12 personnes, et il devait effectuer les manœuvres nécessaires pour les sauvetages au cas où se produirait un accident sur des plateformes pétrolières, alors en construction sur la baie d'Aniva, entre la Russie et le Japon. Mais pour le pilote, la manœuvre déjà compliquée en temps normal devait être encore plus dure par le temps qu'il faisait. En effet, la mer était fort agitée, et le pilote était contraint d'accomplir un réel tour de force pour réussir sa mission et assurer la sécurité des personnes à bord. Dans les images, on voit que le pilote a réussi l'amérissage, malgré la houle, ce qui constitue une prouesse. Mais ce qui a suivi fut plus inquiétant qu'autre chose. On voit l'hélicoptère fortement secoué essayer en vain de gagner de la hauteur. Prisonnier des flots, le pilote est d'autant plus démuni qu'il remarque la défaillance de l'un des deux moteurs de l'appareil. Le pilote impuissant assiste à la catastrophe. L'appareil pencha vers l'avant, et l'une des pales du rotor entrée en contact avec l'eau se brisa, entraînant la destruction de tout l'appareil. Le pilote n'a malheureusement pas survécu à cet accident. En revanche, les autres passagers ont pu être évacués vers le port de Korsakov. Quant au malheureux pilote, il avait reçu les honneurs dus à sa mémoire. D'autre part, le procureur général de Russie avait ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident, manifestement produit par une négligence technique. Ainsi se termine cette série d'accidents d'aviation, les uns tragiques, les autres sans gravité, mais tous plus ou moins spectaculaires. N'hésitez pas à nous livrer vos avis en commentaire. Dites-nous lequel de ces accidents vous a fait la plus forte impression. ? ? ? ?